La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Peu à peu, le dispositif se met en place pour la bonne tenue des prochaines législatives au Togo. Ce lundi, la Cour constitutionnelle a convié plusieurs acteurs de la vie politique à une formation sur la gestion du contentieux électoral. Et de son côté, la CENI a désormais le positionnement des candidats sur les bulletins de vote. Et puis, c'est parti pour la semaine de l'inclusion financière initiée par la BCAO. L'institution ouest-africaine veut faire de l'inclusion financière un levier du développement économique dans les huit États membres de l'UMO. À découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Le président de l'Assemblée nationale d'Amand Ramani a reçu en audience ce matin une délégation chinoise spécialisée dans la construction. Le directeur de la société appelée CTCE a échangé avec le chef du Parlement sur le partage de leur expertise avec le Togo en matière de construction d'un parc industriel et de formation de la main-d'œuvre locale. Nous écoutons le directeur général de la société chinoise ressortie de l'audience au micro de Sonia, Amé Niko. Nous discutons avec M. le Président de l'Assemblée nationale sur les projets de banques secs et l'autoroute et le parc industriel et aussi la formation pour les main-d'œuvre locale. Notre objectif de cette fois-ci, à M. le Président de l'Assemblée nationale, nous voulons faire des investissements dans le domaine de l'infrastructure. Nous discutons en Chine. L'Assemblée nationale a le département avec la plus grande souveraineté. Il travaille au nom de la population pour faire des inspections de budget de la Chine, de l'État. M. le Président, il dit que notre société a une société très expériencée dans le domaine de la construction. Donc, il souhaite que nous pourrons partager notre expérience accumulée dans le domaine de la construction. Et depuis, il souhaite que nous pourrons faire des contributions au développement de Togo. Je vous le disais en titre, le Togo se prépare activement pour les élections législatives du 20 décembre prochain. Et justement, la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle, dans la perspective de la gestion du contentieux électoral, a convié ce matin une centaine d'acteurs impliqués dans le processus électoral à une formation allumée. Elle permettra aux candidats des partis politiques, journalistes et acteurs de la société civile d'avoir une même lecture des tests de base relatifs aux élections. Les précisions avec Iyata Aratem et Prudence Zissou. La Cour constitutionnelle du Togo, la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle, se prépare à mieux gérer les contentieux électorals qui pourraient découler des législatives du 20 décembre prochain. Après la relecture des tests de base relatifs à ces élections, notamment le Code électoral et la Constitution, l'État en tant à harmoniser le contenu de ces documents avec les acteurs impliqués dans le processus électoral. Représentants des partis politiques, journalistes vont donc échanger sur les enjeux de ces élections et les mécanismes de saisine de la Cour constitutionnelle en cas de contentieux électoral. La Cour gère trois types de contentieux. Nous avons le contentieux normatif, ensuite il y a le contentieux de la régulation des institutions et il y a le contentieux électoral. Le contentieux électoral, c'est le contentieux qui attire beaucoup plus la lumière sur la Cour parce que les décisions qui sont rendues ne sont pas toujours acceptées par les requérants. Et donc nous avons jugé depuis quelques années qu'en amour, il convient de réunir les acteurs impliqués dans le processus électoral et aussi les candidats pour leur expliquer comment ils devaient s'y prendre lorsqu'ils auront à contester un aspect de l'élection. Il y a deux dimensions. La première dimension, c'est la saisine par le candidat. Mais la deuxième dimension, c'est le fait que les candidats balancent l'affaire dans la presse avant de saisir la Cour. Et des fois, certains journaux ont tendance à rendre la décision avant la décision de la Cour sans connaître les tenants et les aboutissants de cette analyse-là. Donc il convient que les journalistes aussi participent à notre séminaire. Plusieurs communications sont au programme. Elles vont de la présentation de la Cour constitutionnelle en passant par le contentieux des législatives et l'apport des délégués de la Cour dans ce processus ainsi que l'expérience des institutions impliquées dans le processus électoral. La rencontre de ce jour avec vous, acteurs impliqués dans le processus électoral, va nous permettre de vous faire la restitution de ce qui avait été fait et dit lors de notre rencontre des 7 et 8 novembre 2018 sur ces tests de base pour avoir la même lecture que nous. ce qui nous permettra de gérer ensemble les élections législatives prochaines avec sérénité. Je voudrais maintenant préciser que le présent séminaire se veut un outil de sensibilisation et de mobilisation à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral auto et les leçons à tirer ainsi que les résultats auxquels nous aboutirons orienteront notre réflexion et notre action dans la bonne gestion des prochaines élections législatives pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Je souhaite que nos échanges puissent aboutir à des résolutions concrètes pouvant aider efficacement la bonne gestion de toutes les consultations électorales pour le bonheur de nos populations et pour que triomphe dans notre pays et la paix et la concorde sans lesquelles l'état de droit ne seront qu'en l'air. En période électorale, tout candidat déclaré peut saisir directement la cour constitutionnelle, certes, mais il devra maîtriser les procédures à suivre pour que sa requête ne soit rejetée par la maire des institutions de l'État en matière constitutionnelle. Le ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation et des collectivités locales poursuit lui sa tournée de sensibilisation à travers le pays. Il a rencontré les populations de la région des Savannes avec lesquelles il a échangé sur les fondamentaux et les dispositions prévues pour assurer des scrutins transparents et crédibles. Depuis d'appel la correspondance de Désiré. A l'oeil. Le Togo vit pleinement un processus électoral et le 20 décembre prochain c'est le scrutin pour renouveler le Parlement. En amont, il existe des fondamentaux, des dispositions qui garantissent la transparence au cours des scrutins. La liberté de vote par exemple, dispositions contenues dans le code électoral. Le ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation et des collectivités locales Bayadoa Pukpesi a en tourné pour rappeler ces dispositions prévues. Il est à l'étape des savants. Il était de bon temps que nous venions expliquer aux uns et aux autres ce que la loi a prévu pour assurer la transparence et c'est ce qui est évidemment fait pour que la transparence soit présente au moment du processus électoral. Alors, il s'agit de la transparence au niveau du recensement et du fichier électoral. Il s'agit de la transparence dans les bureaux de vote ou au mode vote. Il s'agit de la transparence au moment du dépouillement après le vote. Il s'agit de la transparence dans le transport des résultats du vote. Il s'agit bien sûr des opérations de compilation au niveau des commissions électorales locales indépendantes. Il s'agit également de la transparence dans le transport des résultats compilés au niveau des commissions électorales locales indépendantes vers la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il s'agit bien sûr aussi de la transparence au niveau des compilations des résultats au niveau de la CELI, de la CENI et du transport, de la transmission de ces résultats vers la cour constitutionnelle. Tous ces mécanismes qui sont mis en place pour assurer la transparence. Une démarche que jugent capitales les différents participants. Une scène de travail assez édifiante pour le processus électorat en cours. Édifiante dans ce sens que nous avons été assez servis. Et nous ne doutons pas de la transparence et de l'équité des élections à venir. Je suis très confiant pour ce qui est de la région des Savannes et partant pour tout le pays que le 20 décembre, les Togolais et les Togolaises iront voter dans la sérénité et la paix. Le PNUD appuie le ministère dans cette démarche. Plus de 5000 personnes ressources seront au parfum de différentes thématiques. Éclairés, ils serviront de relais dans leurs communautés respectives. Objectif, mettre les populations au même niveau d'information et de compréhension des dispositions, afin de garantir des scrutins crédibles, apaisés et acceptables par tous. La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé cet après-midi, toujours dans le cadre des préparatifs de ces législatives, au tirage au sort de l'ordre de positionnement des listes candidats sous les bleutins de vote. Et l'opération s'est déroulée au siège de l'institution. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Et toujours, la CENI a reçu cet après-midi à l'Omé le résultat de l'analyse de l'encre qui devra servir pour la législative du 20 décembre prochain. Cette encre possède toutes les caractéristiques pour assurer la transparence des élections prochaines. Le compte rendu avec Carmen Madjé. L'encre réceptionnée le 17 novembre dernier par la CENI est indélébile. C'est ce que révèlent les résultats des analyses du laboratoire d'expertise de chimie et des eaux de l'Université de l'Omé. Selon le directeur du dit laboratoire, la CENI a choisi la meilleure encre. Elle contient 25% de taux de nitrate d'argent. Si nous regardons dans la littérature ce qui est dit pour les encres qui sont utilisés pour faire les élections, vous allez constater avec moi, si vous allez dans la littérature, que pour ces encres-là, le taux de nitrate va de 5 à 25%. Donc ça veut dire que l'encre que la CENI a choisi, c'est le meilleur encre possible que la CENI a choisi pour les élections. On a fait un prélèvement de 20 échantillons. Pour faire un meilleur prélèvement, nous sommes restés dans la fouchette de 10%. Parce que lorsque vous voulez échantillonner, vous devez rester au moins dans les marques de 10%. Nous sommes même allés au-delà des 10% parce que nous avons échantillonné 20 cartons qui dépassent largement les 10%. Cette encre indélébile permettra de matérialiser le vote d'un électeur et d'attester de sa participation. Le président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, se dit rassuré car selon lui, avec cette encre, les élections législatives de 2018 promettent d'être crédibles et transparentes. Vous nous avez confirmé effectivement que l'encre qui a été choisie était d'une meilleure qualité possible. Ce qui nous rassure est nous faire dire que c'est un élément de plus pour le scrutin du 20 décembre 2018 que nous voulons transparente, que nous voulons sans conteste. Tout se précise. Le Togo s'achemine vers un scrutin libre et crédible avec cette encre de grande qualité, livré il y a 10 jours en 126 cartons de 320 flacons. Et par voie de communiqué, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI tient à rappeler à l'aimable attention des chefs de partis politiques et des candidats indépendants que les candidats en tête de liste et leurs représentants doivent impérativement se présenter demain mardi 27 novembre 2018 au siège de l'institution à 7h. Vu l'importance de cette rencontre, le président de la CENI tient à remercier les candidats ou leurs représentants pour leur présence effective. Les professionnels des médias, journalistes et animateurs, bénéficient depuis ce matin à Tapame d'une formation de perfectionnement à l'animation des émissions interactives. C'est une formation initiée par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC dans le contexte des élections législatives à venir destinées à amener ces journalistes au professionnalisme dans la couverture médiatique des élections et à améliorer la qualité de leurs émissions en vue d'éviter tout dérapage. Le Point avec Sylvain Rabdou depuis à Tapame. Les émissions interactives sont des moyens qui permettent aux auditeurs de s'exprimer en direct à l'antenne, mais aussi sont des exercices radiophoniques les plus risqués en termes de dérapage. Et au moment où le Togo s'apprête pour les échéances électorales, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC s'active pour appeler les professionnels des médias à dynamiser leurs techniques d'animation devant améliorer la qualité des émissions et à limiter les dérives. Ici à Tapame, ces professionnels vont découvrir à travers cette formation de perfectionnement les règles d'or en vue de les amener à veiller au respect de l'éthique et de la déontologie de la profession. Généralement, ce sont des émissions qui causent des problèmes où certains journalistes se donnent le plaisir de violer les tests en rigueur sachant que ces élections sont sensibles, délicates. Nous en appelons à la conscience des professionnels des médias, des journalistes, surtout des animateurs de ces émissions interactives. Nous leur rappelons qu'ils doivent respecter le code de bonne conduite et ce code stipule qu'en cette période, le journaliste doit encore faire preuve encore et encore de professionnalisme en faisant en sorte que les émissions interactives qui sont animées ne soient pas des canaux où des intervenants viendront pour s'insulter, pour distiller la haine tribale, en appeler au désordre et au chaos. Cette formation de perfectionnement à l'animation des émissions interactives s'inscrit dans le contexte des élections législatives prochaines. Ceci dans la perspective d'engager les journalistes à fait également preuve de dynamisme dans la couverture médiatique de cette élection qui se veut transparente et apaisée. La présente rencontre vise à mieux outiller les journalistes et animateurs des radios et télévisions installés sur l'ensemble du territoire national en technique d'animation des émissions d'expression directe dans la perspective de la couverture des élections législatives du 20 décembre que nous voulons apaiser. En s'investissant pour le renforcement des capacités des érecteurs qui animent quotidiennement les émissions interactives sur les antennes de nos radios et de télévisions pour une position de qualité, la HAC voudrait une fois encore affirmer son engagement à faire de la promotion de la liberté de la presse son cheval de bataille. Cette session qui consiste à fournir les outils nécessaires aux professionnels des médias va également leur permettre de confronter les expériences pour acquérir d'amples connaissances à la lumière des communications portant entre autres sur l'analyse de la réglementation des émissions interactives, les enjeux et défis des élections législatives ainsi que les techniques d'animation et gestion des émissions. Et la HAC invite les responsables des partis politiques, des regroupements de partis politiques et les candidats indépendants ayant fait acte de candidature pour les élections législatives du scrutin du 20 décembre prochain à lui communiquer avec ampliation au ministère chargé de la communication conformément à l'article 9 de l'arrêté fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias officiels pour les élections législatives dès la publication des listes par la Cour constitutionnelle le ou les noms de leurs représentants habiletés à effectuer en leur nom les différentes formalités. La HAC compte sur la collaboration des différentes formations politiques et candidats indépendants pour une régulation des médias en cette période de campagne électorale. Et dans un autre communiqué, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication invite les responsables des partis politiques ou leurs représentants dûment mandatés ainsi que les têtes de liste des candidats indépendants dont les listes ont été validées par la Cour constitutionnelle pour les élections législatives du 20 décembre prochain à assister à la cérémonie de tirage au sort de l'ordre de passage de leurs messages et déclarations sur les médias officiels qui aura lieu le mercredi 28 novembre 2018 à 9h à l'hôtel La Concorde situé à la fin des pavés d'Adidouadins à Lomi. La presse publique et privée est également invitée à assurer la couverture de cette cérémonie. Et c'est ce dernier communiqué de la HAC qui invite les responsables des partis politiques et les têtes de liste des candidats indépendants dont les listes ont été validées par la Cour constitutionnelle pour les élections législatives du 20 décembre prochain à lui communiquer ainsi qu'au ministère chargé de la communication conformément à la linea 2 de l'article 5 de l'arrêté fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias officiels pour les élections législatives, leurs manifestations politiques c'est-à-dire les meetings, caravanes, conférences de presse, etc. qu'ils veulent voir couvrir par la TVT, Radio Lomé, Radio Cara, Togo Presse et Atop au plus tard, sous un 12h avant l'ouverture officielle de la campagne. La HAC compte sur la collaboration des différentes formations politiques et candidats indépendants pour une régulation des médias en cette période de campagne électorale. Et toujours dans le cadre des préparatifs de ce scrutin, je vous le disais que la Commission électorale nationale indépendante s'est mis à procéder cet après-midi au tirage au sort de l'ordre de positionnement des listes de candidats sur les bulletins de vote. L'opération s'est déroulée au siège de l'institution Alomé et c'était en présence des représentants des partis politiques, regroupements de partis politiques et des candidats indépendants. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Chazen Nampaga. D'accord, nous reviendrons donc justement, nous reviendrons sur cette opération donc sous tirage de l'ordre de positionnement des candidats sur les bulletins de vote dans le courant de cette édition. Le temps que nos reporters soient prêts. Les acteurs de l'économie informelle avec la Caisse nationale de sécurité sociale et le Bureau international du travail engagés à doter le Togo d'une stratégie nationale de formalisation de l'économie informelle et ce à travers l'extension de la sécurité sociale à tous. Les réflexions se poursuivent pour que la recommandation 204 du BIT sur la formalisation de cette économie justement soit effective dans notre pays. Le compte-rendu avec Kwasi Glee et Eden. C'est ça. Conformément à la recommandation 204 du Bureau international du travail BIT sur la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS ratisse large. Elle soutient l'extension de la protection sociale à tous les travailleurs de l'économie informelle et aux indépendants. Le processus suit son cours et la partie prenante peaufine les réflexions pour l'élaboration de la stratégie nationale de la formalisation de l'économie informelle. Même pour la couverture médicale, si on décide qu'elle doit être universelle et obligatoire, on ne peut pas s'attendre à ce que toutes les personnes demain fassent la queue au guichet de l'INEM ou de la CNSS pour dire voilà je veux m'inscrire. Ça ne va pas se passer comme ça. En fait, c'est à ces institutions et à ces administrations de faire le premier pas pour aller vers ces populations. Et donc comment le faire ? Les administrations, les institutions ont des moyens limités. Donc il faut passer par les groupements de base, les formes d'associations qui existent à la base pour sensibiliser les populations, faire en sorte qu'elles comprennent l'intérêt d'une couverture sociale. Il faut une communication très importante pour que les gens comprennent leur intérêt, leur propre intérêt à mettre de l'argent de côté pour s'assurer une couverture médicale en cas de besoin. Au Togo, plus de 80% de la population active exerce dans l'économie informelle. Ces exclus de la sécurité sociale ont été récemment prises en compte par le législateur togolais pour leur permettre d'assurer leur vieux jour. Depuis que, surtout le régime général de la CNSS a été mis en place depuis les années 56, ce régime avait pour champ de couverture principale les travailleurs salariés. Mais quand le gouvernement a observé la tendance de notre économie, il a été relevé, et c'est aisé de faire ce constat, que le grand pan de notre économie se trouve dans le secteur informel. C'est sur cette base qu'en 2011, il y a eu une refonte, une relecture du Code de sécurité sociale. Et au cours de cette relecture, le législateur a fait l'extension du champ d'application personnel de ce régime général-là aux acteurs de l'économie informelle et en même temps aux travailleurs indépendants qui en étaient exclus. Le défi d'extension de la couverture sociale doit être relevé selon le BIT pour une lutte efficace contre la pauvreté et améliorer la croissance économique. En décembre prochain, les réflexions seront finalisées pour l'adoption de la stratégie nationale de la formalisation de l'économie informelle. Et on vient maintenant à ce tirage au sort de l'ordre de positionnement des listes des candidats sur les bulletins de vote procédé donc cet après-midi à la Commission électorale nationale indépendante sunie. Et c'était en présence donc des représentants des partis politiques, regroupements de partis politiques et des candidats indépendants. Le compte rendu de la cérémonie avec Chaz Nampaga. Ce tirage au sort a porté sur 130 listes de candidats validées par la Cour constitutionnelle. Il vise à déterminer l'ordre de positionnement de ces différentes listes sur les bulletins de vote suivant les 30 circonscriptions électorales que compose le Togo. L'opération s'est déroulée en présence des représentants des partis politiques, regroupements des partis politiques et candidats indépendants pour réaffirmer le caractère inclusif participatif et transparent du processus électoral en cours. Nous avons suivi avec intérêt puisque c'est un tirage au sort. Ça s'est bien passé dans les règles de l'art en présence d'un huissier comme le réclame le code électoral. Le tirage a été à la satisfaction de tout le monde. Ça s'est bien passé dans de bonnes conditions de transparence et d'équité. En présence de l'huissier, combien a-ci été fait ? Le tirage au sort s'est bien passé. Tout s'est passé dans la transparence et chacun a vu sa position. Nous sommes confiants pour la suite de l'aventure. Cette opération de tirage au sort répond à l'article 78 du code électoral qui stipule que le bulletin unique de vote est imprimé selon les modalités et des spécifications techniques définies par la commission électorale nationale indépendante, CENI. Pour le président de cette institution en charge de l'organisation des élections, la réussite de cette opération marque une étape vers le scrutin législatif du 20 décembre. C'est un pas très important que nous allons franchir. Un pas qui va nous mener vers le reste des tâches que nous avons accomplies au niveau de la CENI et aboutir enfin au scrutin du 20 décembre 2018. Ceci va nous permettre de disposer des bulletins de vote d'avoir des spécimens très importants pour la campagne. Pour rappel, la campagne va s'ouvrir le 4 décembre. Selon les chiffres de la CENI, environ 856 candidats repartis sur 136 listes vont se disputer les 81 sièges de l'Assemblée nationale. Ils sont issus d'une douzaine de partis politiques et regroupements de partis politiques et de 18 listes d'indépendants. Lancement ce lundi de la semaine de l'inclusion financière. Allommé, les agents de la BCAO ont suivi par visioconférence la cérémonie de lancement qui s'est déroulée à Dakar au ciel de l'institution. Cette semaine vise donc à présenter la stratégie régionale d'inclusion financière dans l'espace UMOA et définir le rôle des partis prenantes dans la mise en oeuvre du plan d'action. La Banque sous-régionale veut ainsi faire de l'inclusion financière le levier de développement économique et social. Le compte rendu avec Arnaud Kiliou et Antoinette Romaro. Au revoir. La problématique de l'inclusion financière est l'un des défis que doivent relever les pays de l'espace UMOA afin de renforcer leur croissance économique. La semaine de l'inclusion financière portée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, et qui est à sa première édition, est l'une des initiatives qui vient accompagner ces États dans leurs efforts dans le domaine. A Dakar, où s'est déroulée la cérémonie du Vêture, des voix sont portées pour réfléchir sur les défis à relever afin d'asseoir un mécanisme de financement capable de favoriser la croissance soutenue et inclusive et de lutter contre la pauvreté. L'inclusion financière constitue un catalyseur de la croissance économique et un puissant vecteur de développement en ce qu'elle facilite la participation des coûts sociaux les moins nantis à la création des richesses dans les pays. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit placée au centre de toutes les politiques de développement visant à accélérer la croissance, à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités sociales. Mais la problématique de l'inclusion financière est aussi un sujet de préoccupation au niveau mondial, notamment au sein d'organisations telles que l'UNCDF, le G20, la Banque mondiale, l'AFI, le Fonds monétaire. C'est dans ce cadre que le principe de l'organisation d'une semaine de l'inclusion financière est retenu depuis plusieurs années. L'environnement de l'inclusion financière est en pleine mutation. Il faudra alors opérationnaliser la stratégie régionale pour atteindre les 75% de la population qui n'ont pas accès à la gamme diversifiée des services financiers. Le thème de l'édition 2018 de la semaine de l'inclusion financière, inclusion financière, levier du développement économique et social, résume à lui seul toute la problématique de l'accès à moins de coûts à nos populations des services financiers. La Banque mondiale des Nations Unies et la plupart des instituts internationales reconnaissent aujourd'hui que les efforts pour réduire l'exclusion financière contribuent à réaliser 8 des 17 objectifs de développement durable. Dans l'espace UMOA, l'inclusion financière a été érigée au rang des priorités et apparaît comme un instrument privilégié, favorisant l'insertion des coûts sociales les plus défavorisées dans le tissu économique. Ainsi, le taux d'inclusion financière est passé de 75% en 2017 contre 14% 10 années plus tôt. Cette initiative de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, est donc l'occasion d'élargir l'accès des populations et des entreprises de l'UMOA à des services financiers adaptés à leurs besoins accessibles, sûrs et à des coûts abordables. Cette question à présent, la finance pour tous, est-elle une réalité au Togo ? En l'espace de 4 ans, le Fonds National de la Finance Inclusive FNFI a touché plus de 800 000 bénéficiaires avec 1,5 million de crédits. A travers ces 3 produits que sont Absef, Agicef et Agricef sur le terrain, les choses ont peu à peu le goût d'un renouveau d'une nouvelle ère où ceux qui étaient naguaires exclus du système bancaire classique peuvent s'estimer heureux d'avoir expérimenté le fond. Comment apprécie-t-il alors ce mécanisme ? Augustin Cossi est allé aux nouvelles. Plus de 110 milliards de francs CFA, 1,5 million de crédits octroyés pour 800 000 bénéficiaires en 4 ans. Le Fonds National de la Finance Inclusive FNFI a tracé la voie de la finance pour tous au Togo. Plus de 90% des villages ont été touchés à travers le territoire national et beaucoup de ménages gagnés. l'esprit d'entrepreneuriat est né dans divers secteurs d'activité. Grâce à ces trois produits Absef, assez des pauvres au service financier Agicef, assez des jeunes au service financier et Agricef, assez des agriculteurs au service financier, en l'espace de 4 ans, les choses ne sont plus les mêmes. C'était le premier groupe d'essayage du produit FNFI. Mais avec le produit FNFI, nous avons eu beaucoup d'évolution. Avant, on allait acheter le riz, un bol, deux bols. Mais avec les 30 000 francs, on a pu acheter un sac. Avec un sac, on a pu vendre et avoir plus de bénéfices que au lieu d'aller acheter bol par bol. Mais au fur et à mesure des années, nous avons quitté les 30 000 francs. Nous sommes allés maintenant dans les 50 000. Et de 50 000, maintenant, nous sommes allés au quatrième cycle pour prendre les 100 000 francs. Et avec les 100 000 francs, vraiment, il n'y a plus de problème dans nos foyers. Nous-mêmes, les femmes, nous sommes épanouies. Et nous nous sentons vraiment valorisées et responsables. Avec les différents produits du fonds, les couches à faible revenu, souvent exclues du système bancaire classique, et soucieuses de leur autonomie financière, sont fiers d'avoir osé d'entreprendre une activité génératrice de revenus. Nous avons bénéficié premièrement à Absef, ce qui a fait que tout ce que nous faisons maintenant, on a évolué un peu parce qu'avant, pour avoir de l'argent, c'est des difficultés. Mais avec les crédits FNFI, ces crédits d'éducation, ça a fait que à partir de 30 000, aujourd'hui, nous sommes arrivés au cycle du quatrième cycle qui est 100 000 avec ce produit d'accompagnement. Alors, on peut dire qu'au niveau du commerce, ça, on n'a pas de problème. Parmi le groupe, il y a ceux qui font l'agriculture. Ils ont bénéficié de crédits et Agricef, ce qui a fait qu'aujourd'hui, ces femmes qui faisaient quelques centimètres seulement de leur culture avant, de manioc, aujourd'hui, ils ont élargi et nous transformons aussi ces produits. Effectivement, le FNFI nous a aidés à faire sortir les femmes de leur précarité. Et nous avons aussi pu pouvoir créer des petites micro-entreprises à certaines femmes. Nous, comme nous sommes formatrices, nous les avons aidées et elles ont créé leurs petites micro-entreprises. Et ça a marché. Moi, certaines femmes sont maintenant, elles ont dépassé les quatrième prêt et elles sont maintenant autonomes dans les micro-finances qui nous gèrent. Elles sont déjà à 150 à 200 000 francs. Et grâce aux campagnes de sensibilisation et d'information menées sur le terrain avec l'aide des Fédérations des bénéficiaires des services financiers et des FBCF, le taux de remboursement est jugé satisfaisant. L'éducation financière, la gestion d'une micro-entreprise sont devenues une réalité. Avant, on mélangeait l'avoir, l'argent qu'on a avec le bénéfice. Mais aujourd'hui, avant d'avoir bénéficié de ce fonds, on nous forme sur l'activité génératrice de revenus, comment gérer une entreprise. Et cela nous a beaucoup aidés dans plusieurs domaines. Depuis 2015, les membres du bureau ont accompagné le FNFI dans ses multiples activités, notamment les sensibilisations sur le terrain, l'accompagnement au recouvrement, l'accompagnement en éducation financière. Vu le nombre croissant de personnes qui sont de plus en plus bénéficiaires des crédits FNFI, elles ont senti le besoin de se former pour pouvoir être mieux organisées pour accompagner les bénéficiaires sur le terrain. Aujourd'hui, le FNFI sait plus de 70 milliards de crédits octroyés, 1,5 million de crédits pour 800 000 personnes. Le bureau national de la Fébicef ainsi que les membres des bureaux doivent accompagner toutes ces personnes pour pouvoir faire une utilisation efficace de ce volume de crédits et pouvoir entreprendre dans de meilleures conditions. Les résultats de tous ces mécanismes et dispositifs mis en place le démontrent si bien le FNFI, quatre ans après, a des effets indirects et induits sur le développement à la base et sur la lutte contre la pauvreté. Direction Sopodé maintenant où l'opération administration rapide de proximité se poursuit et c'est à inscrire dans la dynamique des réformes de l'administration et le ministère en charge de la sécurité joue ainsi sa partition. Des cartes nationales d'identité ont été établies et distribuées aux populations qui n'en disposaient pas. Le compte rendu depuis ce codé de Lamarck, Pogiona. Journée administration rapide de proximité organisée par le ministère de la sécurité et de la protection civile dans la préfecture de Tchaojo sont en possession de leur carte nationale d'identité. Pour la préfecture de Tchaojo, 234 cartes nationales d'identité ont été délivrées. Je suis vraiment très 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 content. Je ne sais même pas quel mot employer. Bon, je suis content et je remercie vraiment le gouvernement d'avoir cette initiative de faire vraiment avancer le pays avec ces cartes-là. J'ai cherché la carte pour faire beaucoup de choses mais depuis là, non. Mais voilà que c'est arrivé. Je remercie le chef de l'État d'avoir cette initiative de nous aider à temps à recevoir ces cartes-là. À Sotbois, à Blita et à Pagalagar, les équipes du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile déployées dans ces localités sont à pied d'œuvre afin de délivrer dans un bref délai les cartes nationales d'identité aux citoyens. Les échos de la 15e foire internationale de l'OMI à présent en ce quatrième jour de cette grande messe commerciale. Les jeunes entrepreneurs étaient à l'honneur Ils ont été édifiés sur les opportunités que leur offre le numérique pour la promotion de leurs activités et comment ils doivent maintenir le cap pour progresser dans leur néo-entreprise. C'était au cours du Togo Startup Academy qui se tient sur le site de la Dite Foire. Le compte-rendu avec Luc Assis. L'entrepreneuriat a une solution crédible aujourd'hui pour relever le défi de l'emploi. Il absorbe nombre de jeunes porteurs d'initiatives novatrices susceptibles d'apporter un plus à la société et permettre aux détenteurs de projets de vivre des fruits de leur travail. Face aux opportunités d'affaires qu'offre le numérique qui révolutionne d'ailleurs tous les secteurs d'activité, les jeunes entrepreneurs doivent se positionner pour en tirer profit. C'est l'exemple des réseaux sociaux qui peuvent les aider à affirmer leur présence et promouvoir surtout leurs produits et services. Internet et la nouvelle technologie permettent aux jeunes entrepreneurs de pouvoir communiquer facilement sur leurs produits et leurs services à moindre coût. C'est là un des gros avantages en fait des technologies numériques. Chaque Togolais pratiquement ou bien la majorité des Togolais sont équipés d'un smartphone ou bien d'un téléphone portable. Donc on peut communiquer facilement à travers ces supports-là. Et par contre, il est important de préciser qu'il faut avoir un bon produit. Il faut travailler sur son produit et son service. Et il faut avoir une stratégie. Il faut être capable de mesurer le retour sur investissement de ce que l'on fait. Et l'autre fois, c'est que c'est quoi ? C'est que vous pouvez cibler. Vous pouvez cibler directement en fait vos clients ou bien vos prospects. Et cibler, ça donne une certaine force parce que ça vous permet de canaliser vos énergies. Pour réussir à l'entrepreneuriat, je pense que la première valeur c'est d'aimer son métier et d'être compétent. Si vous n'êtes pas compétent, vos erreurs vous rattraperont toujours. L'échec n'est pas une erreur. Vous pouvez vous tromper mais cela ne vous empêche pas de vous relever et de recommencer. Mais si vous ne connaissez pas votre métier, vos défaillances vous rattraperont toujours. Aimez votre métier. Aimez-le avec passion. Transmettez votre passion à l'équipe avec laquelle vous travaillez. Investissez dans l'humain parce que entourez-vous de personnes capables et de personnes compétentes qui peuvent comprendre votre vision. Faites de la publicité. Faites connaître votre entreprise. Faites parler de vous autour de vous. Et après, fidélisez votre clientèle et ne relâchez jamais vos efforts. Togo Startup Academy qui est à sa deuxième édition à la 15e foire internationale de l'OMÉ met ensemble autour d'une même table les modèles de réussite en entrepreneuriat et les jeunes entrepreneurs pour un partage d'expérience. Ceci afin de permettre à ces derniers de s'inspirer de leurs devanciers pour mieux se développer. C'est pour promouvoir la culture entrepreneuriale au sein de la jeunesse. Un chef d'entreprise qui vient partager ses expériences de patron d'entreprise avec les jeunes et tout ce que vous allez remarquer c'est on ne peut pas être entrepreneur sans par exemple pouvoir résister à l'échec. Il faut pouvoir. Donc il faut renforcer un peu son mental pour pouvoir être entrepreneur. C'est pour ça que nous avons réuni ici les passeurs d'expérience et les jeunes à table pour qu'on puisse ensemble partager nos expériences. Diverses thématiques ont été abordées au cours de cette session de partage notamment comment devenir entrepreneur dans le secteur des services et comment construire son réseau pour développer son entreprise. Et voilà ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision tougoulaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501